Bonjour à tous, c'est Davarian. On se retrouve donc pour la deuxième vidéo de présentation de Gravity Rush Remastered sur PlayStation 4. Donc là, on vient juste de terminer le premier défi qui consistait à battre un certain nombre de Navy avant le temps imparti. Donc là, maintenant, je récupère quelques gemmes. Et donc, voilà, on peut parler avec certains habitants de la ville qui vont réagir à ce que Kat fait ou dit ou son état. Là, en fait, elle lui dit qu'elles ne sont pas très bonnes, qu'elles puent un peu du l'air. Donc, il faudrait qu'elle aille se laver, qu'il ne serait pas plus mal. Et donc, la réaction de Kat est encore très drôle parce que c'est un peu naïf. En même temps, c'est une réaction gentille. Elle prend toutes les choses bien, on a l'impression, Kat. C'est vraiment quelqu'un de très bienveillant. Voilà, donc là, vous pouvez voir les différents... Voilà, une partie des différentes caractéristiques que je peux augmenter. Donc, il y a les pouvoirs gravitationnels, les attaques spéciales, les pouvoirs innés et les pouvoirs de combat. Donc là, j'augmente un petit peu tout ce que je peux. Notamment la consommation de la jauge qui est une caractéristique des plus importantes puisque c'est ce qui va me permettre d'utiliser la gravité le plus longtemps possible sans avoir à attendre que la jauge se recharge. Et donc là, on va faire une mission. On va commencer une mission. Voilà, puisque le jeu, en fait, est divisé en missions, en épisodes, etc. Et là, Kat va... Elle qui devait prendre une douche, elle tombe dans les égouts. Voilà, petit roulé-boulé très très gracieux, comme vous pouvez le voir. Et elle retombe sur les fesses, voilà. My back, my back. Voilà, donc là, elle va trouver son chez-soi. Voilà, son... Puisque, voilà, elle n'a pas de maison, elle n'a rien. Et voilà, donc, elle va... Là, notre objectif, ça va être de se constituer une petite... Un petit nid douillet dans un gros tuyau d'égout. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus hygiénique. Mais c'est son chez-soi. C'est l'endroit, voilà, où... C'est son endroit à elle. C'est sa nouvelle maison, comme elle le dit à l'instant. Donc là, cette mission, on va devoir aller récupérer différents objets, différents meubles pour la maison. Et Kat va avoir beaucoup de chance, puisqu'à chaque fois, elle va tomber sur des gens qui veulent se débarrasser de meubles. Ah, la petite musique qui change. Quelqu'un a crié, mais que se passe-t-il ? Hop, là. Donc, on va passer en phase de gravité. Donc là, vous voyez, on est vraiment en dessous de la ville. Donc, c'est pas forcément très simple de se repérer. Mais donc, alors là, les grosses pierres bleues que je viens de récupérer, en fait, c'est ce qui va me permettre de régénérer ma jauge de gravité. Donc, ce qui peut être très pratique quand on est en plein combat, qu'on ne veut pas forcément retourner au sol, attendre que sa jauge, elle se... Elle se, comment dire... Elle se remplisse à nouveau. Voilà, on peut récupérer ses billes. Voilà. Donc là, des nevis attaquent une vieille dame. Et on va voler à son secours. Hop, petite esquive. Allez, hop. Des coups de tatane. Elle aussi, ça doit être la fille de Chuck Norris, à mon avis. Chuck Norris a eu plusieurs enfants. Il a eu du Knuke, mais il a eu quatre. Parce qu'elle, pour le coup, c'est que des coups de pied. Donc là, la mamie, elle nous explique que... Voilà, il y a je ne sais plus qui, son bon rien de fils, ou un truc comme ça, qui voulait se débarrasser d'une chaise. Il ne l'a même pas fait. C'est elle qui a dû la descendre. Et voilà, Kate, elle va récupérer la chaise. Donc là, on voit un des nouveaux pouvoirs. C'est, voilà, je crée un champ d'apesanteur autour de moi. Ce qui va me permettre, en fait, d'avoir des objets qui peuvent me suivre. Et voilà, une fois qu'ils sont dans le champ d'apesanteur, on ne s'en occupe plus. C'est vraiment le jeu qui gère l'objet. On n'a pas besoin de se casser la tête, de faire attention. Si, par exemple, l'objet est coincé dans un endroit, parce que, voilà, je ne sais pas, on a tourné trop près d'un mur, l'objet est resté bloqué. Voilà, le jeu nous le remet près de nous. On n'a pas à s'en embêter, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc voilà, c'est... Voilà, elle va vivre ici. C'est super, voilà. Elle a une chaise, c'est très bien. C'est tout ce qu'il lui fallait. Non, voilà, donc là, après, on va continuer. Donc là, on regarde la map. Voilà, et là, il y a quelqu'un... Voilà, on voit qu'il y a une bulle de... Il y a une bulle d'informations, donc en fait, c'est quelqu'un qui veut... Enfin, avec qui on peut avoir une discussion, et donc pour nous donner des informations, des quêtes, etc. Bon, après, voilà, les informations comme ça, c'est surtout, ça permet surtout de développer un peu l'univers, de donner un peu des informations sur le contexte, sur les différents personnages, sur les choses importantes de la vie de Esqueville. Voilà, là, on va profiter pour récupérer des gemmes précieuses, puisqu'il y en a pas mal qui sont cachées, donc, dans chaque quartier de la ville. Et voilà, il faut les récupérer si on veut augmenter nos pouvoirs de manière régulière. Donc là, on a un jeune homme qui veut nous parler. Voilà, c'est un poète, voilà, il veut découvrir le monde et ses merveilles, et donc, il a un bureau, et voilà, il veut le jeter. Voilà, il en a marre de son bureau, de son bureau, de son bureau. Bah, son bureau est peut-être un bourreau pour lui, hein, on ne sait pas. Voilà, donc là... Et ce qui est marrant, c'est que, voilà, quand on enclenche, voilà, une phase de gravité, enfin, d'apesanteur, les gens autour de nous sont pris dans cette phase, et voilà, ils peuvent être balancés, comme le jeune étudiant que vous avez vu, là, il y a quelques instants, et alors, ne vous inquiétez pas, il ne meurt pas, hein, il résiste très bien au choc, je ne sais pas quelle est leur résistance, à partir de quel moment ils peuvent mourir, mais en tout cas, ils sont très 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 résistants. Voilà, et heureusement que Kat aussi est résistante, parce que là, elle s'est bien gamellée. Hop, voilà, donc, voilà. En général, moi, quand je passe près de gemes précieuses, je préfère faire un détour et les récupérer, comme ça, je n'aurai pas à le faire plus tard. Et voilà, ça évite de... ça évite, voilà, de... de les rechercher, et puis de se dire, ben mince, j'ai pas assez de... j'ai pas assez de gemes pour débloquer cette capacité, mais non, pas grand-chose, voilà, au moins, là, je suis pareil. Alors, ceci, monsieur, n'est pas un bureau. Ceci est une... est une commode, et encore, même pas, une table de chevet, mais ce n'est pas un bureau, hein. Nous n'avons pas la même définition du bureau, et Kat, d'ailleurs, le dit elle-même, hein, ce n'est pas un bureau. Après, c'est peut-être une erreur de... une erreur de... de traduction, je ne sais pas. Voilà, et donc, en fait, elle utilise le réseau des goûts pour retourner chez elle, et après, pour se téléporter. Voilà, et donc, ce qui manque maintenant, c'est surtout un lit. Donc voilà, on va continuer... d'explorer. Alors, hop, là, la prochaine bulle d'information, c'est ici, donc on va y aller. Hop, on a pris le petit raccourci pour revenir à la surface, parce que c'est un peu plus simple. Là, on récupère la gemme... enfin, la... oui, la gemme d'énergie. On récupère les pierres. Allez, gemme. Alors après, l'histoire de... l'histoire de... de Gravity Rush, en fait, va mettre 4... enfin, elle va se retrouver mêlée à des... comment dire... à des... à des événements qui, au départ, vont... font la dépasser, puisqu'elle va avoir affaire à... alias, qui est un... un voleur qui semble utiliser le pouvoir d'Enevi, etc., et qui... quelqu'un de très puissant et qui semble connaître l'identité de Kat, qu'il appelle la reine... la reine déchue ou quelque chose comme ça, ou... voilà, et elle se fait surnommer aussi la reine de la gravité par les habitants de la ville. Alors, qu'en est-il ? Quelle est la vraie identité de Kat ? Eh bien, ça, on le sait à la fin de Gravity Rush, en tout cas. il me semble qu'on... je sais plus si on nous le dit clairement ou si le jeu nous amène à le comprendre, à le deviner. Mais voilà, la réponse est donnée dans Gravity Rush, et voilà, le problème, c'est... voilà, elle nous demande après qu'à être développée et expliquée dans Gravity Rush 2, et j'espère que ce sera le cas. Et voilà, et donc, après, il va y avoir d'autres personnages qui vont rentrer en jeu, notamment ce policier à qui on vient de parler, qui va être un allié de Kat, et Raven, qui, pour l'instant, est contre Kat, mais qui va finir par être son allié, puisque dans Gravity Rush 2, on pourra combattre aux côtés de Raven dans des combats de boss qui s'annoncent super, et j'ai super, vraiment, super hâte de jouer à Gravity Rush 2. et je ferai une vidéo, évidemment, quand il sortira, c'est même pas... même pas de questions à se poser à ce niveau-là. Donc voilà, là, je... Ouh là là, il m'a fait mal, celui-là. Alors voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est voilà, quand ils sont un peu grands comme ça, le plus efficace, ça reste de prendre de la distance et de... et de les attaquer de loin avec le coupier gravitationnel, mais voilà, c'est vraiment... Sinon, on peut sauter et essayer de donner un coupier en l'air, mais bon, comme on peut faire de combo, c'est un peu plus lent. Ah, non, là, je me suis tombé de touche. Hop, on continue. J'aime beaucoup cet effet, voilà, rouge qu'elle a sur elle quand elle déclenche ses pouvoirs, c'est plutôt classe. Et la musique, encore une fois, est très bien. C'est une musique qui est très identifiable, comme je l'ai déjà dit. Elle est très entraînante, là. Et il me semble qu'elle est... Il me semble qu'on peut l'acheter sur... Alors, peut-être sur Amazon, sur iTunes, je ne sais pas. mais la bande originale, il me semble, est disponible. Là, il doit en rester un ou deux. Voilà, j'ai des marqueurs, donc on va aller les débusquer. Il doit en rester un qui se planque là-haut. Donc, on va lui donner un beau coup de pied gravitationnel. et voilà. Et là, on va récupérer le lit. Voilà, le lit sans matelas pour l'instant. Là, non, là, je crois que je l'ai... Non, je ne l'ai pas pris. Ah oui, le champ gravitationnel est un peu plus compliqué à utiliser. Il faut vraiment être collé au truc. Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément très pratique à utiliser quand on débute. Voilà, il faut bien penser à vraiment coller le plus possible l'objet. Et on va pouvoir l'améliorer. Au début, on ne peut transporter qu'un objet, mais au fur et à mesure, on peut en transporter plusieurs. Ça peut aller jusqu'au 5, il me semble. Voilà, donc... Je ne sais pas comment elle fait pour passer le lit à travers la bouche d'égout sans le casser, mais bon, elle y arrive. Voilà, donc là, c'est un peu plus cool pour elle. Et donc... Voilà, donc là, elle récupère plein de choses qui ont été jetées pour se faire son petit cocon, son petit nidouillé. Elle essaie même de prendre une lampe, mais bon, voilà. J'adore le visage qu'elle fait, genre... Elle était naïve, elle se pensait que personne n'allait la embarquer. Puis, oh, bah mince, je me suis fait voir, bon. Voilà, mais voilà, c'est une rien qui est vraiment très... Très attachante parce qu'elle est pleine de vie. Elle est gentille, elle est bienveillante. C'est vraiment un plaisir de découvrir son histoire. Puis, elle est un petit peu maladroite. Elle casse son lit, elle casse tout ce qu'il y a chez elle. Et voilà, comme elle dit, elle est quand même contente d'avoir enfin son chez soi. Et voilà, là, on le voit. Du coup, on a une petite maison qui va nous permettre de sauvegarder, de changer de tenue, de se téléporter et peut-être de revenir au menu ou un truc dans le genre. Voilà, donc... Alors, oui, je vais parler des costumes, en fait. Dans le jeu de base, on a deux costumes. Donc, c'est le costume qu'elle a là et un costume d'écolière puisque pour les besoins du scénario, elle va devoir se déguiser en écolière. Et le jeu est fourni avec tous les DLC qui sont sortis sur PS Vita. Et donc, on a plusieurs costumes. On a un costume de... Comment on appelle ça ? De servante. Un costume un peu en mode Catwoman, donc de cambrioleuse et un costume de soldat. Et donc, c'est... Pour l'instant, je n'ai fait que le contenu qui est lié à la tenue de servante. Et donc, en fait, chaque tenue se débloque via une quête qui est divisée en plusieurs parties. C'est une petite histoire, c'est une petite aparté dans la quête de Cat qui était, ma foi, plutôt bien écrite et super agréable à suivre même si en termes de gameplay, ce n'était pas très intéressant. Il n'y avait rien de transcendant à faire par rapport au jeu de base. Mais c'était quand même super sympa à suivre. Alors là, je me mets à récupérer les gemmes que je trouve ici. Donc, ce qui est... Pas forcément... Enfin, il faut bien penser, en fait, à ce niveau-là que sous moi, voilà, il n'y a rien. Il n'y a que le néant. Donc, si je tombe, voilà, là, vous voyez, j'avais presque plus de... plus de jauge d'apesanteur, de gravité. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je tombe sur quelque chose le temps que ma jauge se remplisse. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai bien calculé mon coup et on va continuer de récupérer quelques gemmes puisque... Alors après, les gemmes qu'on gagne le plus... Enfin, qu'on gagne le plus de gemmes, c'est quand on fait les défis, quand on remplit certaines missions, quand on trouve certains névis spécifiques dans les failles. Alors, les failles, on ne va pas les voir sur cette vidéo. J'essaierai de vous en montrer une peut-être la prochaine fois. Il faut bien penser à où est le sol, où est-ce que je peux me poser pour que ma jauge remonte. Et voilà, c'est vraiment... C'est vraiment un gameplay que j'ai vu nulle part ailleurs et donc ça, c'est... Même si ce n'est pas un gameplay qui est très étoffé et ce n'est pas un jeu qui a forcément le meilleur game design au monde, mais voilà, il a un principe de gameplay qui est original et ça, on ne peut que le saluer. Voilà, donc là, on va peut-être remonter un petit peu. Alors, chaque quartier de la ville dispose de son ambiance visuelle, de son ambiance musicale également. Et voilà, donc là, vous voyez, là, j'ai plein de nouvelles informations. J'ai, voilà, alias le personnage dont je parlais. On a des défis, donc les défis qui sont représentés par les sortes d'éclairs verts et dans l'émission, les genres d'éclairs rouges, c'est l'émission principale. Ceux qui sont un peu, je crois, de couleur violet ou un truc comme ça, c'est les raccourcis. Enfin, c'est les bouches des goûts qui me permettent de me téléporter chez moi et qui permettent aussi de me téléporter chez moi. Oh là, j'ai la batterie de la DualShock 4 qui est faible et oui, je n'avais complètement oublié qu'il y avait eu ce message. Donc, c'est pour ça, la vidéo, en fait, va s'arrêter rapidement après parce que vu que je n'avais pas plus beaucoup de batterie, je me suis dit ok, je ne vais pas repasser par le menu dans la vidéo et tout. Après, bon, j'aurais pu faire un cut mais bon, là, ça va vous permettre de voir deux types de défis, de voir un petit peu comment le jeu s'articule. Voilà, on a des défis, on a des missions, on a des épisodes, etc. Et voilà, il ne me restera plus après qu'à vous montrer une vidéo de gameplay un peu plus tard dans le jeu quand j'aurai plus de pouvoir, quand je serai plus puissante. Voilà, donc là, on réhabilite à nouveau un équipement de la ville, un pont, et ça va débloquer un défi qui est une course. Voilà, on va voir la première course du jeu. Voilà, ça fonctionne. Nouveau défi déverrouillé. Yes, je relève le défi. C'est parti. Voilà, donc là, le but, ça va être de passer par les différents points de contrôle. Alors là, je ne l'utilise pas, mais je ne sais pas si j'avais encore à ce moment-là, mais il y a un pouvoir qui nous permet, en fait, de glisser, d'utiliser la gravité pour glisser sur le sol. Et ça s'appelle, je crois, la glissade gravitationnelle, mais je ne l'utilise pas dans cette vidéo puisque le jeu ne m'en a pas parlé. Et voilà, je ne savais pas si je l'avais déjà. Mais si j'avais utilisé la glissade gravitationnelle, je pense que je serais encore allé un peu plus vite. Parce que là, je suis obligé de courir, ce qui n'est pas forcément la chose la plus rapide. Voilà, donc on a 12 points de contrôle à faire, ce qui est assez rapide. Voilà. Un nouveau fait. Et voilà, il faut bien viser le panneau. Là, hop, je me suis raté. Et voilà, une fois que vous avez aussi utilisé votre poussée de gravitation, vous pouvez un petit peu la dévier et l'ajuster pour, voilà, si vous êtes un peu trop sur le côté, ben, voilà, là, j'ai eu la médaille de bronze et d'argent. Et donc, en fait, c'est pas, voilà, si vous faites argent, vous gagnez 200 dans ces... 200 plus les 100 du bronze. Donc, en fait, ça se cumule. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc le dernier défi est terminé. Voilà, donc maintenant, après, ça va être le 2. Continuer, donc, cette quête et ben, on va s'arrêter là. Je vais couper la vidéo ici. Donc, j'espère que ça vous aura plu et que, voilà, ça vous aura donné envie de connaître Gravity Rush, de vous renseigner sur le jeu et notamment sur le second épisode qui va sortir. Voilà, si vous avez une PlayStation 4 et que vous n'avez jamais joué à Gravity Rush et que vous aimez son aspect bande dessinée, son gameplay original et son héroïne, ben, n'hésitez pas, franchement, à sauter le pas. Le jeu n'est pas extrêmement cher, il me semble. je ne me semble pas qu'il est au prix qu'il est au prix de 70 euros. Enfin, je ne crois pas. De toute façon, sur certains sites en ligne, vous pouvez l'avoir moins cher. Donc, voilà, n'hésitez pas à l'acheter. C'est vraiment un très, très bon jeu et c'est un épisode qui est vraiment ultra important si vous comptez faire Gravity Rush 2. C'est vraiment primordial. et je vais vous mettre le lien du trailer de Gravity Rush 2. Je vous invite vraiment à aller le voir. Je vous invite également à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, me donner votre avis. Est-ce que vous connaissez Gravity Rush ? Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que ça vous donne envie de découvrir ce jeu ? N'hésitez pas à partager votre avis et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, jouez bien. A la prochaine ! Ciao !